Gros concours actuellement sur mon Instagram et ce jusqu'au 28 février. A gagné une paire au choix entre une Sean Wotherspoon et une Air Max One. Mais également un Running Boy de la part du créateur Ariès. Toutes les règles relatives à ce concours sont écrites sous le post. Et bien évidemment vous pouvez retrouver le lien de ce concours en description. Voilà, bonne chance à tous. Cela fait maintenant une semaine que je produis une vidéo par jour. Et s'il y en a certains qui l'ont marqué, ici. Il y a une lettre qui vient d'apparaître. Et si vous faites bien le distinguo, dans toutes les vidéos que j'ai déjà sorties, il y a des lettres. Donc faites bien attention à toute la vidéo. Regardez toutes les minutes, toutes les secondes. Ça peut être important jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on est lundi. La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo où je fais deviner les prix de mes pères à ma copine. La vidéo a très bien marché. Je vous en remercie du fond du cœur. Ça a pété le jour où c'est sorti. Ça m'a fait trop trop plaisir. Mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas estimer ma collection de sneakers. Et cette vidéo-là, je l'ai fait parce que je n'ai aucune idée du prix de mes pères. Je n'ai aucune idée de tout ce que ça représente. Je pense que ça fait beaucoup d'argent. Mais je n'en ai aucune, aucune idée. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant à faire ça en vidéo. Et je voulais prévenir pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent. Toutes ces pères-là, je les ai payées moi-même en travaillant. J'ai travaillé tous les étés. Aujourd'hui, j'ai un travail qui est fixe avec lequel je touche assez d'argent. Mais pour payer vos pères, ça ne tombe pas comme ça. Il faut travailler, il faut gagner son argent. Et après, c'est placer son argent là où on le souhaite. Donc je vous amène avec moi. Bon alors, je vous amène avec moi dans mon bordel. Là, on est dans mon placard. Je fais ça pour vous montrer les pères. Alors voilà, ça, c'est une paire que vous avez vue il n'y a pas longtemps. Donc ça, ça doit valoir une soixantaine d'euros. Là, on a une Jordan 4 que j'ai payée Retail aussi. Est-ce qu'il y a des pères que... Bon, ça, je vais la revendre, donc je ne la compterai pas. Là, il y a des pères que vous avez déjà vues. Hop, si on prend la boîte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop, on a une petite paire de Converse. Fear of God qui est très très cool. Là, on a aussi une paire de Jordan 1 Law Shatter Backboard. Ça, je l'ai payée Retail aussi, il me semble, sur Clect en plus. L'Air Max 90 Infra Red. Ça, c'est des pères, voilà. Même aujourd'hui, j'ai du mal à savoir combien je l'ai payée. C'est assez drôle, mais on va essayer de voir tout ça ensemble. Pour moi, vous aurez vu un petit peu le bordel, ce que j'ai ici. Pour vous montrer en tout cas qu'il y en a partout. Et ça devient problématique parce que ma mère a envie de me tuer, en fait, juste pour ça. Et là, on est dans la grande, grande tour de ma chambre. Alors, j'ai plein de paires. Par exemple, il y a des paires que je n'ai pas achetées, qu'on m'a offertes. Par exemple, la Shadow, elle m'a été offerte. Donc ça, c'est des trucs que j'ai payé 0€, qu'il ne faut pas compter, entre guillemets, dedans. Là, on a des paires que j'ai payées Retail. Par exemple, la Shadow. D'ailleurs, petite histoire avec la Shadow, c'est la première paire où on se fait un petit peu carré. Ça veut dire qu'il y a un mec qui nous a gardé la paire. Donc, c'était très cool. Ça, c'était un drop que j'ai kiffé parce que c'était facile. On a la Mocha que vous connaissez, que j'ai payée en avance, a pris un petit peu fort. Quoi qu'aujourd'hui, je crois que c'est les prix normaux à 326€, je crois. Donc, c'est les prix actuels, mais je l'ai payé en avance. Donc, ça, j'ai cru que j'allais me faire avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre cadeau que je n'ai pas payé. La Jordan 6 History of Jordan Spicex 0€. Ça, c'est très cool. Ça, ça fait toujours plaisir. Paires de fous, mais que je ne mettrais plus parce que c'est assez difficile à porter, je trouve. Selon moi, du color blocking tout rouge. À la limite, mettre un cargo noir, mais là, si, j'ai du mal à l'assumer. Et même moi qui ai des grands pieds, c'est un peu trop grand pour moi. Après, bien évidemment, on a la fameuse Travis. D'ailleurs, après avoir vu vos commentaires, et merci pour la vidéo qui a atteint 10 000 vues. Ça, c'est le genre de paire que j'ai envie de mettre les lacets roses. Ça y est. Ou les lacets rouges, je ne sais pas encore. Enfin bref, en tout cas, on re-range. Mais ça, c'est, je crois, la deuxième paire que j'ai payée le plus cher. De toute façon, de ma collection, c'est pas autre, c'est pas très grave. J'en suis content. Je suis très fier de moi sur cet achat. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Que j'ai payé le deuxième jour après la sortie. Putain, mais il y a comme le truc du brillant. La première pine green que j'ai payée sur un groupe Facebook. Donc un jour, si vous voulez, je vous raconte toutes ces histoires-là autour du recel. Ça pourrait être sympathique. Dites-moi dans les commentaires, mais groupe Facebook à Pantin, si je ne dis pas... Non, plus Pantin. Je ne sais plus où c'était, mais en tout cas, première paire que j'ai copé sur un groupe Facebook pour un prix tout à fait normal. Vu ce qu'il y a aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. Alors là, on va commencer avec une paire que vous connaissez tous. De toute façon, la Shun Witherspoon, j'en parle tout le temps. Père la plus chère de ma collection. Je l'ai payée à un prix assez fort, même si c'était moins cher. Oh, il y a un petit truc qui sort là. C'était moins cher que tout ce que j'ai payé, que le prix resale actuel sur une DS. Mais voilà, je suis très content de l'avoir aussi. J'ai toutes les Shun Witherspoon. Ça, c'est la seule paire où je me suis fait avoir. Parce que je n'ai pas attendu, j'ai voulu la payer très cher. Enfin, j'ai voulu la payer dès qu'elle est sortie. Donc, je l'ai payée autour des 400. Et aujourd'hui, elle tourne autour des 200. Donc, ça, c'est le genre de paire où je me suis fait avoir. Mais c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Là, on a une paire. Et je suis très fier d'avoir acheté pas cher, tu vois. Qui se revend au recel assez cher. Et moi, je l'ai eu pour 60 euros à JD. Dédicace à Matouzumaki. 60 balles. Voilà, je suis très content. C'est une petite paire pas chère. 60 euros. C'est ma première paire d'Air Max One en 45,5, je crois. Il y a des toits à moi qui la veulent. Désolé, c'est la mienne. Et puis, pour terminer dans l'Air Max One, dans la dernière Air Max que j'ai payée au recel, la Air Ban, que je n'ai jamais mise. C'est parce que je n'aime pas ces foutus lacets. Cent centaines d'euros et quelques. Donc, c'était très bien. 105. Je ne sais plus combien. Je ne sais pas combien je les paye. Je crois que c'était ça. Mais voilà, je suis très content de l'avoir. Et puis maintenant, on va passer à l'estimation finale. Alors voilà, on est assez proche là. Ça fait bizarre. Mais on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai mis le Excel. J'ai fait en trois parties. Une côté prix retail. Une côté prix DS. Et une côté dont j'ai payé la paire. Alors, je ne suis pas sûr à chaque fois. J'ai mis une estimation. On va commencer par prix DS. Si jamais j'avais payé tout ça. Aujourd'hui, si je payais la paire aujourd'hui. Donc, on va faire égal somme. Et normalement, si on fait somme, on fait parenthèse. Et si on sélectionne tout. Et qu'on fait entrée. J'aurais payé. Wow. Toute ma collection vaudrait 14 020 euros. Wow, c'est énorme. C'est énorme. On va faire le prix retail. Parce que normalement, ça devrait être plus bas. Si on fait égal. Et qu'on fait entrée. Ça fait la... Il y a quand même une énorme différence. Alors après, il y a beaucoup de paires qui valent très très cher. Par exemple, la Travis ou la Shun. Mais voilà, il y a des paires à 600. Là, je vois par exemple la Spiderman à 500. La Jordan 1 Bread à 689. Enfin, c'est des gros prix. Mais voilà. Il y a quand même presque 7000 euros de différence. C'est énorme. Et moi, le prix que j'ai payé. En tout cas, que j'estime avoir payé. Donc, on va faire ça. Et là, j'ai peur. 8000. Putain, je pensais que ce serait pire. C'est énorme. Je suis un malade de dire que ça serait pire. 8054 euros. Donc ça, c'est le prix que je suis censé avoir payé. C'est énorme. Parce que ça fait... Ouais, ça fait à peu près... On va dire entre guillemets. Entre 6 et 8 mois de travail. Enfin, des salaires complets, quoi. Je trouve que c'est énorme. Énorme. Et voilà. Au moins, on aura fait le truc. C'était sympa à faire. Mais je vous avoue que ça me choque un peu. Et c'est pour ça que je vais revendre quelques paires, je pense. Donc voilà. Le bilan de cette vidéo est que ça coûte cher. J'ai beaucoup de paires. Et que ça finit par être cher. Je ne pensais pas que c'était autant. Je suis content d'avoir fait ça. Parce que ça me permet de comprendre ça. Et puis ça me remet un petit peu les idées en place. J'ai dit que j'allais me calmer cette année. J'essaye un petit peu de le faire. Mais c'est difficile. Et je vous avoue. Parce que j'ai pris des habitudes. Des très mauvaises habitudes. À acheter beaucoup de paires. Mais voilà. Je suis content d'avoir fait la vidéo. Mais il faut bosser. Par exemple, moi j'ai nettoyé des toilettes. Pour pouvoir avoir de l'argent. Je vous l'ai dit. Quand j'étais dans les parcs. Mais bosser, bosser, bosser. Et si vous avez de la chance. Peut-être de faire de l'argent autrement. Mais attention. L'argent ça ne tombe pas du ciel. Je sais que ça fait très moralisateur. Mais il faut bien y penser. Et je fais ce que je veux de mon argent. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Vous pouvez vous payer des choses. D'autres. Et puis on fait en fonction de ses besoins. Et de ce qu'on a. Il ne faut pas aller chercher. Par exemple tout le temps. La Travis. Même s'il y a beaucoup de paires très cool. Et c'est pas pour rien qu'on vous le dit. C'est pas pour rien que beaucoup de youtubeurs. Vous font des bons plans. Parce qu'il y a beaucoup de paires. Qui sont pas chères. Et qui sont très très bien. Donc voilà. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez vous mettre à l'exercice. Et vous faire un petit peu peur. A avoir le prix de l'ensemble de vos chaussures. N'hésitez pas à le faire. Et à me le dire. Ce serait sympathique. Et on se retrouve demain. Pour un nouveau débat. Parce que le mardi c'est débat. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez kiffé la vidéo. Et à mettre un commentaire. Pour me le faire savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est bientôt au 3000. Si vous pouvez atteindre les 3000. Avant la fin du défi. Ce serait incroyable. On se retrouve demain. Pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.